Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. C'est un petit peu ce qu'on pourrait dire pour Laurent Bigorgne, qui a priori, pour tonner le rythme de son activité en tant que directeur de l'Institut Montaigne, a fait usage, et on peut le dire de façon imméderée, de substances interdites. Et oui. Cet homme est Laurent Bigorgne. Il a été, pendant une période assez longue, le directeur de l'Institut Montaigne. Et il s'est retrouvé devant la justice pour avoir administré des substances nuisibles à son ex-belle-sœur, qui se trouve être également une de ses collaboratrices. Interroçons-nous un petit peu à son univers, et quelle était une journée type pour ce monsieur ? Personne n'a rien vu ? Pas un ne semble s'être interrogé sur sa façon de parler à 100 à l'heure, sur son agitation constante. Ont-ils seulement noté le rythme effréné des journées de cet homme pâle au regard de Myop ? Se sont-ils demandé comment ils tenaient dans cet enchaînement de petits-déjeuners à l'hôtel Bristol, avec un conseiller de l'Elysée, suivi de rendez-vous avec des diplomates, de déjeuner avec un grand patron, d'intervention dans un colloque, puis finalement s'endormir lors d'une première à l'opéra ? Se sont-ils parlé de la centaine de textos qu'ils pouvaient envoyer dans une même journée ? Devant l'avocat sollicité par l'Institut Montaigne pour mener l'enquête sur le comportement de son ancien directeur, Laurent Bigorgne, pas un des 25 collaborateurs de cet influent centre de réflexion auprès des gouvernements et des entreprises, n'indique avoir eu connaissance du fait que M. Bigorgne consommait de la coco. C'était ton art ! L'avocat William Feugère, diplômé de Sciences Po en 1995, un an avant Laurent Bigorgne, qui signe les dix pages laconiques du rapport d'enquête interne transmis en juin au président de l'Institut Montaigne, relève plus encore la surprise unanime des équipes en apprenant la garde à vue de leur directeur, après que son ex-belle-sœur Sophie Corrade a porté plainte contre lui. Elle l'accuse de l'avoir droguée en glissant des cristaux de M. D. Emma, une forme d'ecstasie. Dans une coupe de champagne, il lui avait proposé chez lui, ce qu'il a reconnu et que l'expertise médicale a confirmé. Et puis l'heure du jugement est tombée, et la condamnation pour l'ex-patron de l'Institut Montaigne, condamnée pour avoir drogué une ex-collaboratrice. Sachant qu'en plus, le motif « Olé, olé ! » avait été retenu. « Oh ! Ville coyote que tu es ! Ville coyote ! » L'ancien tout-puissant directeur de l'Institut Montaigne, Laurent Birgagne, a été condamné jeudi à Paris à douze mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir drogué à son insu une ex-collaboratrice qui se trouve être également son ex-belle-sœur lors d'une soirée en février dernier. « Ah, ça ne va, je ne dis pas ! » Le tribunal correctionnel retenant l'attention sensuelle. « Cet homme de réseau, proche d'Emmanuel Macron, qui avait démissionné du cercle de réflexion libérale après la révélation des faits, est également condamné à deux mille euros d'amende. » « Le pauvre, il ne va jamais s'en sortir, mon Dieu ! » Qu'est-ce que ça nous dit d'autre ? Sagona Nation ne sera toutefois pas inscrite à son casier judiciaire au regard des activités passées et de l'avenir professionnel qui reste sérieusement envisageable pour Laurent Birgagne, a indiqué le tribunal. « Tu m'étonnes, à mon avis, la coco, il ne la prenait pas tout seul, il avait des copains. » « Alors, jusqu'à quel niveau de l'État ses copains étaient ? Quel chef d'industrie était à ses côtés ? « Ah, après un déjeuner arrosé, peut-être que... Quoi quoi pour tout le monde ? » « Ah, on va savoir ! » Absent au délibéré, l'ex-patron de l'Institut Montaigne a annoncé par la voix de son avocat Sébastien Chapira qu'il allait immédiatement faire appel de cette décision incohérente. Le parquet avait requis le 10 novembre 18 mois d'emprisonnement avec sursis et une obligation de soins à l'encontre de Laurent Birgagne pour administration de substances nuisibles par une personne agissant sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. Hum, c'est intéressant. Donc, si tu es sous l'emprise de stupéfiants, genre t'as bu trois verres de piconbière, ou tu t'es fait un petit, un petit, un petit règle de coco, si tu fais un truc de malandrin, c'est moins grave. Eh ben, c'est intéressant quand même. Ah ben, moi maintenant, même si je n'ai rien pris, je dirais, Ah ben, moi, coco ! Vous n'avez pas payé vos impôts, monsieur. Ah, j'étais sous coco ! Les 10% tu me l'as fait gratos ! Allez ! Cette qualification, qui ne retenait pas le motif « Olé, olé ! » était contestée depuis le début de l'affaire par la partie civile. En rendant son délibéré, le tribunal a requalifié les faits et considéré qu'en versant de la MGM, une drogue de synthèse dans le verre de sa collaboratrice Sophie Conrad, Laurent Bigorgne avait voulu commettre la sonne égale. Ah, olé, olé ! Un râgle ! Sans soin ! C'est une reconnaissance de ce qui s'est passé et des faits, et une reconnaissance complète à saluer Sophie Conrad. Personnellement, je n'irai pas jusque là, mais bon. Arrivée à l'Institut Montaigne en 2020 et responsable du pôle politique publique, elle avait déposé plainte dans la nuit du 22 au 23 février 2022 après un dîner au domicile de Laurent Bigorgne qui était son supérieur et l'ex-mari de sa sœur. Perso, ben quoi, la petite dame ? Hum-hum ! Hum-hum ! Hum-hum ! Attends, je ne vois pas bien, là. Il va peut-être un petit peu plus de détails. Alors, hop là ! Non ? Franchement, je ne vois pas. Non. Elle a des épaules de camionneurs, quand même, la petite dame. Elle est très masculinisante. Elle n'a pas eu de Bob Dadon, là ? Attends. Ah, Bob Dadon, euh... Gérard Conrad, quoi. Une expertise, elle, a révélé qu'elle avait absolu de la MDMA une doc des familles, des amphétamines aussi appelées extasi. Ah, ben, d'ailleurs, extasi, ça me rappelle une musique que j'avais faite. Ah, ben, si je la trouve, je vous la mettrai à la fin. Ah, euh, aucune faveur. Un gramme par jour de Rorraine. C'est une difficulté sur ce plan dans les relations entre les deux protagonistes. L'intention Olé 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 était avérée. C'est réjoui l'avocat de Sophie Conrad, Arie Halimi. C'était un long combat, et c'est un combat pour toutes les victimes de violences sensuelles, pour que d'obtenir une reconnaissance du motif Olé Olé, selon certains, il me semble. Le ministère public a tout fait pour éviter cette qualification, a accusé Maître Halimi. « Oui, ben, il doit y avoir quelques camarades, M. Bigorgne. » Le conseil de Sophie Conrad avait multiplié les procédures pour élargir les charges visant Laurent Bigorgne et obtenir le dépaysement de l'enquête, estimant que le parquet de Paris avait mené des investigations partiales. « Oh, ça arrive, ça ? Que la justice soit partielle ? Oh, je n'arrive pas à le croire. » « Je n'arrive pas à le croire. » « Non, c'est pas possible. » Harry Halimi a notamment déposé une plainte avec constitution de parti civil pour tentative de « Olé, olé, pas acceptable. » Une procédure qui sera retirée si la cour d'appel confirme la condamnation de Laurent Bigorgne et retient l'intention « Olé, olé, » a indiqué Maître Halimi. Le tribunal manifestement n'a pas résisté à cette parole militante qui a reconstruit la vérité, a déclaré Maître Sébastien Chapin. Laurent Bigorgne n'a fait l'objet d'aucun passe-droit, aucune faveur, a ajouté son avocat. C'est une procédure qui s'est déroulée avec beaucoup de sévérité et beaucoup de rigueur. Bon, peut-être parce que la Sophie Corrade avait un minimum de poids, elle aussi, de son côté. Mais j'ai du mal, j'ai du mal à ne pas penser qu'un petit, un sans-grade, un mal-né, eût été dans une mouise bien plus considérable. Vu que l'histoire n'a pas été trop loin, il n'y a pas eu mort du chat, comme disait Bigard, mais somme toute, c'est une affaire fort dite. Et pas très très reluisante pour, une fois encore, nous montrer ceux qui nous gouvernent indirectement par la puissance financière. Et comme j'ai dit toujours, il faudrait pendre avec leur trip. Ah oui, la justice populaire ! On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'intéresse et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Si je retrouve le morceau que j'avais fait il y a quelques années, je vous le pose juste derrière. Sinon, la vidéo est finie. On se dit en tout cas à bientôt. Ah, voilà le problème ! On se dit que tu m'insou, on se dit que tu m'insou. Ecstasy, c'est très bien pour la sexe.